Musique Après avoir sailli plus de 100 juments en 2015 pour son arrivée en Anjou, Sunday Break attaque sa deuxième saison au Haras du Lyon, fort de nouveaux titres enlevés par sa production sur les pistes. Déjà détenteur du label de la réussite, Sunday Break a ainsi vu sa production briller dans toute la gamme des courses de galop au long de l'année 2015. Sunday Break, le premier semestre, était le premier père de deux ans en France. Il est aussi père de père, père de père grâce à Never on Sunday, qui est l'un de ses meilleurs produits, gagnant de l'ISPARAN. Never on Sunday, lui, a fait de nombreux vainqueurs, très apprécié des professionnels. Né au Japon avant de courir aux Etats-Unis, Sunday Break a encore développé sa dimension internationale avec le succès de Frankie Fourfingers dans un groupe 2 préparatoire à la Dubaï World Cup. Puis, loin du désert, sur le gazon de New York, sa fille Danza Cavallo, déjà gagnante de l'ISPARAN en France, a pris une remarquable deuxième place dans le Flower Bowl, labellisé Group 1, ayant mené en Kazakh jaune, avant de n'être devancé que par Stéphanie Skeetton, lauréate le mois suivant de la Breeders' Cup. D'autres produits bien connus, Oli Dazol, avec une mère par Smadoun, donc le Sandkaldoun qui, lui aussi, a une très grande affinité avec Sunday Break. Dernièrement, en février 2016, Malte Brun, entraîné par Christian Detscher-Sanchez, s'est imposé dans un Médène, battant un cheval très estimé Quattardry, mais sera revu dans les prochaines semaines à plus haut niveau. Par la même occasion, Sunday Break s'est fait remarquer à Bordeaux avec une victoire de Karina Toussaint, une femelle de 4 ans, Kamaïodémote, femelle de 3 ans, s'est imposée en plat. Fort logiquement, ces résultats ont conforté la cote commerciale déjà élevée de Sunday Break. C'est ainsi qu'en octobre 2015, à Deauville, la vente de Yerling a été particulièrement faste, avec 100% de vendus, un top price à 75 000 euros et une moyenne à 37 000 euros. Ces chiffres ont confirmé la bonne cession de septembre à Osarus, avec un top price à 48 000 euros, un deuxième top price à 34 000 euros et un troisième top price à 26 000 euros. M. Carl Burt, merci beaucoup, monsieur. Nul besoin de calculette pour saisir le niveau des coefficients multiplicateurs très favorables à Sunday Break, qui propose ses services à 2 800 euros en 2016 au Aradulion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada